L'armée est loin de baisser la garde dans les opérations de sécurisation qu'elle a entamées depuis le mois de mars dernier dans la zone nord de l'arrondissement de Sinyan, le long de la frontière avec la Gambie. Selon plusieurs sources contactées dans la dite zone, ces opérations se poursuivent et l'armée a renforcé le dispositif sécuritaire et les effectifs qui font mouvement vers le théâtre des opérations. D'autres sources ont fait état d'une dizaine de blessés par balle et par éclat d'obus recensés dans le village de Djakin, mardi, lors de ces mêmes opérations. Ces derniers seraient actuellement pris en charge au niveau des hôpitaux à Bandjoul et à Bouyam et leur état serait stable, précise la même source. Pour leur et malgré tous nos efforts d'en savoir plus, il est impossible de dire si ce sont des civils qui se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment ou des combattants du MFDC qui tenteraient de résister encore à l'armée. Face à la situation qui semble se dégrader, les villages de Kapa, Djakin, Madjéjam, Karunor seraient en train de se vider de leurs habitants, confie une source présente dans la commune d'Ulampan. Elle renseigne qu'un nombre important de militaires ont fait mouvement vers la frontière. Un mercredi, pour rappel, l'armée a lancé une vaste opération de sécurisation avec comme objectif de démanteler toutes les bases du MFDC et d'aller en guerre contre la culture du chanvre indien et le trafic illicite de bois. Ce n'est pas encore la fin des opérations, a fait savoir le chef d'état-major des armées et selon le général Cheikh Ouad, le processus d'en finir avec le MFDC est irréversible et prendra le temps qu'il faut pour, je le cite, régler ce problème qui indicape le développement de la Casamance. Il poursuit en soutenant que quel que soit l'endroit sur le territoire national, toute bande organisée qui défie la République sera traquée et détruite.